Deutéronome Chapitre 31 Moïse adressait encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de cent vingt ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne paisseras pas ce jour d'un. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ses nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Je suis et marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ses nations, comme il a traité Sion et Org, roi des Amoriens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres, que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays, que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi, et il la remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait à l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donnait cet ordre, tous les sept ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le Dieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays, dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, voici, le moment proche où tu vas mourir. Appelle Josué, et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allaient se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera, et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, et il violera mon alliance, que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de mots et d'affliction, et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu, n'est pas au milieu de moi que ces mots mointains ? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin, contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays, que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel, il mangera, sera et saisira, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de mots et d'affliction, ce cantique, qui ne sera point oublié, et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais, en effet, ces dispositions, qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je la fais entrer dans le pays, que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique, et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui ferais entrer les enfants d'Israël dans le pays, que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donnait cet ordre aux lévites, qui portaient à l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion, et la roi d'or de ton coup. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort ? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai un témoin, contre le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort vous vous corromperez, et que vous vous détournerez de la voie, que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est, mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononçait dans leur entier les paroles de ce cantique, en présence de toute l'Assemblée d'Israël.